Alors bonjour à vous, bienvenue pour ce tirage du jour où nous allons regarder des messages pour vous avec différents oracles. Nous allons regarder peut-être des messages de votre autre. Nous allons regarder votre lien, l'énergie de votre énergie, l'énergie de votre autre avec des le normand. Puis nous compléterons les informations avec des tarots. Je vais également mettre une petite étoile filante durant la vidéo. Soyez très attentifs, ça passe rapidement, c'est certain, ça va vous permettre de faire un vœu. Je vous demande bien sûr de toujours garder votre bon jugement. Surtout, j'espère que vous prendrez plaisir à ce tirage. Donc je place les quatre. Si vous le désirez, vous restez avec moi. Sinon, vous pouvez passer directement à l'interprétation et c'est parti! Sous-titrage ST' 501 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 Alors nous allons regarder l'énergie générale du jour. Deux cartes sont tombées. Une première qui est la carte du violon. Donc une journée où on doit s'accorder, où il y a de la bonne entente, où on tente de se jouer de nous aussi parfois. L'autre, c'est le phare. On tente de comprendre, de mettre en lumière et d'avoir un éclairage nouveau. Écoutez, je trouve que les deux cartes sont quand même complémentaires parce que vous savez, quand on tente de s'entendre et de mettre un éclairage nouveau, c'est parfois assez complémentaire. Donc je pense que c'est une journée où on tente de regarder le positif et de mettre le négatif derrière soi. Donc ici, j'ai deux le normand. Un pour vous, madame, vous êtes ici. Un pour vous, monsieur, vous êtes là. Vous inversez si vous avez une énergie plus féminine ou masculine. Voyez, madame, il y a quelqu'un d'autre finalement dans votre le normand. Peut-être que, moi j'ai eu le ressenti, en tout cas pour les célibataires, quand j'ai vu cette ligne-là, j'ai l'impression, madame, que vous allez rencontrer une personne nouvelle dans un lieu public. Ça peut être sur les médias sociaux, ça peut être votre milieu de travail, écoutez, quand vous allez faire l'épicerie, voyez qu'est-ce qu'il y en est. Mais vous allez rencontrer quelqu'un, parce qu'on a quand même la clé et on a le bouquin, et vous allez être charmé par cette personne-là. Parfois aussi, on est déjà en couple, et on rencontre quand même quelqu'un qu'on trouve qui peut être intéressant. Pas intéressant parce qu'on veut nécessairement être en couple avec, mais on voit que c'est une personne de qualité, qui a des belles qualités, qui dégage quelque chose, qui a du charisme. Donc, vous êtes quand même loin, je ne dis pas que ça va créer nécessairement un couple, mais il y a quand même quelque chose ici qui se passe. Vous avez une nouvelle rencontre, et cette nouvelle rencontre vous plaît, d'une façon ou d'une autre. Peut-être aussi que vous allez avoir de la bonne entente avec cette personne-là, et vous allez pouvoir mettre des choses en lumière, c'est possible. Pour ce qui est de monsieur, écoutez, lui c'est une journée moins facile, parce qu'il est entouré du nuage et du fouet. Moi, j'ai le sentiment, là aussi, quand j'ai vu les cartes de prime abord, j'ai eu le sentiment que monsieur avait des problèmes financiers, parce que souvent les poissons, c'est les finances, ou des problèmes au travail. Et il est en plein centre de sa journée, mais il est tourné vers les poissons et les nuages. Ça le préoccupe beaucoup, je dirais même que ça l'obnubile, cette façon-là de penser avec les finances, avec l'argent, parce qu'il se demande même comment s'en sortir. C'est ça les chemins, de voir comment agir, si c'est quelque chose qui est possible, de tourner peut-être à son avantage ces problématiques-là, de voir comment on peut s'en sortir, voir qu'est-ce qu'il y en est. Et je pense même qu'il va peut-être se tourner vers l'activité publique pour voir qu'est-ce qu'il y en est. Vous savez, parfois, on décide d'aller jouer en bourse, je vous donne un exemple, c'est quand même un lieu public, la bourse, même si physiquement, on a l'impression d'être tout seul devant notre ordinateur. C'est quand même un lieu public. Donc, comment il va faire, c'est possible. Mais présentement, il est là-dedans, c'est pas facile financièrement ou au travail, il y a beaucoup de préoccupations. Ça fait qu'il y a de la difficulté peut-être à être très ouvert du cœur, à avoir une relation amoureuse qui est plus harmonieuse. Et je trouve même que ça se reflète dans le normand de votre lien, parce que vous vous tournez le dos et vous êtes un peu éloigné. Qu'est-ce qu'il y a entre vous? Il y a le cavalier et les oiseaux. Donc, c'est le retour de communication, le besoin de communiquer qui va peut-être se faire ou vous réfléchissez à faire. Vous vous demandez, est-ce qu'on doit revenir? Est-ce qu'on doit se reparler? Parce qu'il y a eu quelque chose. J'ai l'impression que vous avez coupé par rapport à une information que vous avez obtenue. Je vous dis que vous avez coupé, peut-être que c'est vous qui avez pris la faux ou votre hôte, mais il y a quelqu'un qui a coupé. Vous avez appris quelque chose qui vous a visiblement dérangé, vous avez coupé, silence radio, on s'éloigne les deux. Et là, on veut revenir se parler, on veut revenir parce que c'est une journée où on veut de la bonne entente, on veut s'accorder. C'est une journée où on veut comprendre, on veut mettre des choses en lumière et surtout, on est capable d'avoir un éclairage nouveau. Donc, ce n'est pas parce que c'est arrivé dans le passé que ce n'est pas en train de se placer dans l'univers pour pouvoir se rapprocher l'un et l'autre. Pour préciser, trois cartes de tarot pour vous, trois cartes de tarot pour votre hôte. Pour vous, nous avons la 4 d'épée, le diable et nous avons le page de pentacle. Ici, dans les trois cartes, l'arcade majeur, c'est le diable. Le diable, c'est celui qui a une petite voix intérieure qui nous dit un peu ce qu'on devrait faire, puis qui nous taraude un peu l'esprit. Je le verrais comme ça. Et vous êtes tellement pris dans votre mental, dans votre façon de fonctionner, que vous avez besoin de vous reposer un petit peu et de réfléchir à quel est le prochain pas que vous allez faire. Parce que le page de pentacle, il avance doucement, il fait un pas sûr, mais un pas doux, il avance doucement. Il est au balbutiement de son plan. Et son plan, il a besoin de se sortir un peu de ce diable-là qui n'est pas évident. Je pense que vous avez besoin de vous reposer, de décanter les choses, de revenir à quelque chose de plus doux et de plus calme, parce que probablement qu'il y a eu de l'intensité avec ce diable pour vous. Pour votre autre, ici, nous avons le roi de bâton, la mort et le page de bâton. Écoutez, pour votre autre, l'arcade majeur, finalement, c'est la mort. Donc, il y a quelque chose qui est en train de changer, de se transformer. Tu sais, quand je vous disais ici qu'il y avait des choses moins évidentes, et qu'est-ce qui va changer, c'est qu'il va prendre des bâtons du feu de l'action. Il va se mettre en action, votre autre. Ce que je peux voir, c'est qu'il se dit, puis même de ça, la mort, on dirait qu'elle tient un bâton aussi. Donc, c'est plein, plein de feu, c'est plein d'action, c'est plein de fougue. Il est en train de bouger, et s'il ne le fait pas physiquement, il attend cette transformation-là pour pouvoir le faire. Donc, il est en train de planifier son action future, mais la transformation a besoin de se faire. Peut-être que, je regarde, si votre autre est un homme, il a besoin de régler ses problèmes financiers. Ça, c'est la mort, d'avoir une transformation. Après, il emprunte le chemin du cœur, il part avec ses bâtons, et là, il peut aller vous comprendre, s'accorder, faire de la bonne entente. Vous voyez qu'est-ce qu'il y en est, donc on peut avancer et y aller à ce moment-là. Donc, petit message ici. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. J'ai le goût de le mettre sur le chemin, parce qu'on voit le cœur sur le chemin. Si on pouvait faire ce qu'on voulait, c'est une question hypothétique qui nous aide à trouver toutes les possibilités, finalement, qu'on peut faire, et qui va nous aider à trouver notre chemin, notre voie, donc c'est ce que je peux voir. Autre petit message. Je suis amoureux de toi, mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureux, amoureuse de toi. Il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. Est-ce que c'est ça le message qui va revenir à vous? Vous allez vous dire que vous avez des sentiments l'un pour l'autre, mais qu'il y a eu une période où c'était moins facile de le démontrer. Il y a eu d'autres choses, peut-être même d'autres personnes qui sont venues brouiller les pistes, mais il y a quand même un lien profond entre vous. Ici, j'ai besoin de légèreté en ce moment. Est-ce que c'est ça la faute? Vous savez, des fois, quand quelque chose est très intense, on a besoin de couper pour être dans la légèreté et de voir comment on peut fonctionner. Parce que d'être toujours dans, peut-être, les problèmes financiers, les choses qui sont très intenses, ça vient que c'est difficile pour le moral, c'est difficile pour le cœur, pour la pensée, et on a besoin d'avoir le cœur un peu plus léger. Donc, petit conseil du jour, intrus ex-ombre. Est-ce que c'est lui? C'est à voir, est-ce que c'est un ex-partenaire? Ça, je ne l'avais pas dit dans mes cartes, mais c'est possible aussi. Il y a de l'ombre qui se pointe au tableau. Ce qui est important, c'est de prendre la lumière du phare pour pouvoir éloigner cette ombre et comprendre un peu ce qu'il y en a durant cette journée. Alors, voilà ce qui complète votre message. Donc, si vous avez aimé et que vous voulez me soutenir, je vous invite à mettre un petit commentaire, à mettre un pouce, à vous abonner. Je vous remercie de votre présence et j'espère vous revoir bientôt pour un prochain tirage.